Bonjour à toutes et à toutes ! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la comparaison entre un corps de make-to-move, donc de Barbie make-to-move, et un corps de lila doll. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle n'a pas été faite sur Youtube. On a beaucoup comparé les make-to-move aux obitsus, aux corps stock, mais c'est vrai que je n'en ai pas vu en tout cas pour les lila doll. Donc du coup voici ma petite lila doll qui porte le corps make-to-move d'une Barbie. Le corps a une teinte en plus au niveau de la tête, moi ça ne me dérange en aucun cas vu qu'elle a quand même une tenue complète et que le corps ne se voit pas énormément. Mais le corps est vraiment bien par rapport à l'ancien corps. Donc voici l'ancien corps de la lila doll. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer au niveau de toutes les articulations, voir quel corps a le plus d'articulations. Déjà je vous conseille, il y a plusieurs personnes qui ont déjà essayé en fait si vous voulez les corps make-to-move sur les pulips. Alors déjà je vous conseille au niveau de la couleur, si votre pulip est white, donc au niveau de la tête il faut prendre la Barbie chinoise qui a un corps white. Si votre doll est naturel, vous devez prendre Barbie, donc comme celui-ci normalement ça devrait le faire parce qu'il est un peu rose. Et si vous avez des tannes, il ne reste plus que la Barbie qui a la peau noire et la Barbie qui a la peau mate. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer. Donc au niveau du cou, le cou est pareil, c'est à dire qu'il n'y a pas d'articulation au niveau du cou, donc le cou ne bouge pas, il reste droit. Au niveau en dessous de la poitrine, vous avez aussi une articulation qui sont à peu près pareilles, sauf que le corps make-to-move, ça bouge un peu plus que le corps d'une lila doll. Ensuite, au niveau des bras, donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Au niveau des bras, vous avez une articulation ici, juste en dessous en fait, c'est pour pouvoir tourner le bras et le mettre dans la position que vous voulez. Vous avez aussi l'articulation au niveau du bras, ici au milieu, où vous pouvez plier le bras, tout simplement. Les mains, vous pouvez les tourner, les bouger, voilà. Vous avez l'articulation ici. Ensuite, au niveau des cuisses, donc vous pouvez les écarter comme ceci. On ne sait pas faire plus malheureusement. Ensuite, vous pouvez aussi tourner ici les cuisses, puisque vous avez aussi une articulation ici. Vous pouvez plier les jambes, à peu près comme les obitsus. Je vais, hop, voilà. Et ensuite, vous avez au niveau du pied, donc ça, comme tous les obitsus, on peut le tourner. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer le corps d'une lila doll. Donc au niveau d'une lila doll, on peut bouger ici aussi, donc au niveau de la poitrine. Au niveau des bras, on peut plier uniquement comme ceci. Au niveau des mains, on pouvait les tourner. Malheureusement, elle n'a plus de main, hein, voilà. Au niveau des cuisses, donc elle peut tourner également les cuisses ici. Mais très difficilement, voilà, il faut vraiment... Au niveau des jambes, on peut faire uniquement ceci. Et au niveau des pieds, on peut faire de haut en bas, on ne peut pas les tourner, voilà. Donc je vais dire que le corps make-to-move gagne à tout point. Surtout que le make-to-move, c'est un corps de Barbie et il est beaucoup plus résistant qu'un corps de lila doll, voilà. Il est beaucoup plus joli, enfin, personnellement qu'un lila doll, hein. Ils ont déjà une plus grosse poitrine. Mon dessin, tu sais. Voilà, donc ils ont une plus grosse poitrine. Le corps est plus joli, je trouve, parce que ici, par exemple, les lila doll sont beaucoup trop fines, je trouve. Elles ont vraiment une taille de guêpe. Que ici, elles sont beaucoup plus proportionnées, je trouve, pour un corps. Maintenant, c'est vraiment ici qui n'est pas beau, je trouve, puisqu'il y a la forme de la culotte Barbie. Je trouve ça vraiment affreux, mais bon, c'est pas encore trop grave. Et il y a une sorte de... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Voilà, vous avez un trou ici assez chelou. Vraiment bizarre, que ici, vous n'avez pas, sur le corps d'une lila doll. Donc voilà, un petit peu la différence. Alors, par rapport aux obitsus, ils n'ont pas énormément de différence. Je trouve qu'ils sont assez ressemblants. Sur les obitsus, je pense que les articulations, on sait les faire encore plus loin. Note que, vraiment, on sait faire à peu près beaucoup de positions. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'un obitsus. Il me semble que le bras d'obitsus peut aller un peu plus loin. C'est pas encore la catastrophe. Ce qui est embêtant, c'est que chez un corps obitsus, donc pour les pulips, ce qui est embêtant, c'est que le cou est articulé. Donc du coup, votre doll perd la tête assez souvent en arrière. Ou alors, justement, ici, au niveau de l'embout, ça se casse assez facilement. Ça, c'est aussi un problème. Chez les make-to-move, les mains ne sont pas très jolies par rapport aux obitsus. Moi, je préfère les obitsus au niveau des mains, mais ce n'est pas encore trop la catastrophe. Au niveau des obitsus, ce qui est ennuant aussi, c'est que la poitrine est toute molle. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est tout dur. Si on met du MSC, par exemple, sur le corps, on peut faire des tatouages plus facilement. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une articulation en plus au niveau des make-to-move, au niveau du bras. Il me semble que chez les obitsus, on ne peut pas les tourner comme ça. Donc voilà. Il me semble. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elles peuvent carrément toucher leur bouche et que la main soit collée. Que, par exemple, ici, elles ne pouvaient pas puisque le bras est vraiment plié à 100% comme ça. Alors, ce qui est moche aussi chez les Lidadol, c'est qu'il y a des trous. Voilà. Alors, les trous sont faits exprès. C'était pour accrocher une queue, des ailes, etc. Personnellement, moi, que c'est une Poké Hanta, elle n'a pas besoin de ça. Ici, il n'y a rien. Il y a juste des écritures qui ne sont pas très jolies non plus, mais ça peut encore se poncer et s'enlever. La culotte, pareil, je pense que ça peut se poncer. Donc voilà. Mais je trouve que le corps make-to-move est vraiment chouette. Et si un jour, je prends une Mickey Town, je pense que je prendrai un corps make-to-move. Donc, comme je vous ai expliqué à propos des couleurs, si vous avez une pulipe white, vous devez prendre la Barbie chinoise. Et si vous avez natural, etc., vous pouvez prendre Barbie tout court. Et pour les tan, vous pouvez prendre la Barbie noire ou la Barbie un peu plus basanée. Voilà au niveau de ça. Donc, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces deux corps. Il faut savoir aussi que le corps make-to-move est un tout petit peu plus petit, un chouïa plus petit. Voilà. Comme on peut voir, est un chouïa plus petit que le corps liladol. Il est beaucoup plus résistant que le corps liladol. Et ça, j'ai pu le constater. Puisque j'ai voulu faire une seule photo avec son corps liladol. Et malheureusement, son bras s'est complètement... Voilà. Son bras s'est cassé à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, il est resté à l'intérieur. Et voilà. Il n'est vraiment pas de bonne qualité. Pour le prix d'une liladol, je trouve qu'ils auraient dû faire encore un peu mieux. Encore heureux qu'ils ont créé Barbie. Des corps vraiment chouettes. Donc, du coup, elle peut prendre vraiment beaucoup de positions. et c'est ça que j'adore chez ce corps-là. Et il est plus résistant, comme je l'ai souvent dit. Donc, voilà. À propos des deux corps, la comparaison. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire si j'ai oublié quelque chose et si vous avez un renseignement à me demander à propos de ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !